... Merci à tous. On est réunis aujourd'hui sur le salon de la MIF pour présenter et parler bio-GNV terrestre. Merci à tous d'être là. Jérémy Olivier, vous êtes chef du département de transition énergétique pour Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du programme et des ambitions d'Île-de-France Mobilité en termes de bio-GNV ? Le programme de transition énergétique des autobus et autocars d'Île-de-France Mobilité a démarré en 2018 après une délibération de notre conseil qui prévoyait d'accélérer la transition énergétique avec un double objectif, avoir 100% de nos véhicules propres en zone urbaine dense en 2025 et 100% des véhicules propres dans toute la région en 2029. Ce programme de transition énergétique, il s'appuie sur un mix énergétique. Nous ne sommes pas pour le mono-énergie. Et ce mix énergétique, c'est 75% pour le biométhane et 25% pour l'électrique. Si vous pouvez me parler des atouts, ce n'est pas grave. Vous le ferez après ? Les atouts du bio-GNV ? Alors les atouts, je dirais qu'ils sont au nombre de 5. D'abord sur un plan global, le bilan environnemental du biométhane est le même, il est aussi bon finalement que celui de l'électrique. Et puis toujours globalement, le biométhane, c'est un investissement raisonnable et maîtrisé, que ce soit pour les infrastructures ou pour les véhicules. Sur un plan opérationnel et local, je dirais qu'il y a 3 avantages au biométhane. Après, vous présentez le programme acté en général et de son accompagnement. Et via les véhicules, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des véhicules. Donc c'est quand même un vrai bénéfice pour les riverains, pour les voyageurs, pour le personnel de conduite à bord. Ensuite, deuxième avantage, c'est l'autonomie des véhicules. L'autonomie des véhicules biométhane est la même que pour des véhicules diesel. Et puis, en achetant du biométhane et en exigeant des certificats d'origine à nos opérateurs, nous pouvons affirmer très clairement que la moitié de notre biométhane est produit en Ile-de-France et l'autre moitié dans le reste de la France. Donc vraiment, tous ces avantages concourent à une très bonne acceptabilité du biométhane. Merci. Cette fois, on va avoir un deuxième exemple. Monsieur Jean-Charles Rambourg, vous êtes président du syndicat Triaction. Et vous, votre usage de la mobilité décarbonée au biométhane, c'est pour la collecte des déchets. Est-ce que vous pouvez vous expliquer votre expérience sur la mutation de votre flotte diesel qui a eu lieu, je crois, en début d'année ? Oui, alors, donc, bien sûr. Notre flotte n'est pas essentiellement des bornes, des baumes, des bennes à ordure ménagère, mais aussi des véhicules qui nous servent à la déchetterie. Parce que la déchetterie, on y amène des tas de choses. Il faut après les emmener vers les filières adaptées. Et donc, on a en tout une flotte de 22 véhicules industriels qui nous permettent de faire notre mission, à la fois collecte et à la fois transmettre tout ce que nous avons concentré à la déchetterie vers les lieux adaptés, donc avec des empiroles, ce genre de choses. En 2020, on a décidé de renouveler notre marché avec anticipation d'un an. Et donc, on s'est posé la question de savoir si on allait être vertueux comme l'IDF Mobilité, qui nous avait déjà engagé le pas, ou pas. Et on s'est dit, on est une collectivité, donc il faut être vertueux, il faut montrer l'exemple. Donc, on en a marre de parler simplement du bilan carbone. On va le faire. Et donc, compte tenu de ça, dans notre politique globale de décarbonation, on a demandé dans notre CTP du Nouveau Marché d'avoir des véhicules à gaz et en fait à bio-GNV, ce qui était encore mieux. Et avec l'opérateur CEPUR, on cherchait à pouvoir aller s'avitailler. Le problème, c'est que dans le Val d'Oise, il y avait zéro station. Compte tenu de ça, on a réfléchi et on a décidé de lancer notre propre station gaz, ce qui nous a permis d'être autonome et de faire les choses, d'être cohérent avec ce qu'on avait décidé et ce qu'on avait signé. Donc, notre partenaire nous a demandé d'implanter sa station gaz directement sur notre territoire. On l'a autorisé, bien sûr. Il a fait les financements adaptés. Et maintenant, nous avons deux prises rapides qui permettent à l'avitaillement des bombes, notamment en sortant du service, parce qu'elles marchent le matin et le soir, d'être constamment pleines. Parce que je ne sais pas qu'elles rentrent, elles sont chargées en moins de cinq minutes. Et donc, on a toute notre flotte de déchetterie qui est en cours de renouvellement aussi. Donc au final, c'est 22 véhicules qui vont nous permettre de décarboner. Et à côté de ça, on a fait autre chose. On n'a pas fait que le gaz. On a fait l'électricité. On a essayé de faire de la sobriété avec des LED. Et passer du sodium au LED, c'est quand même pas idiot. On a essayé, en fait, d'être cohérents avec la politique que l'on souhaitait mettre en place. Et là-dessus, on a été aidé par les différents gaziers, si j'ose dire, et des gens de la filière. Donc on a très, très bon rapport avec GRDF. Et on a de bons rapports avec tous les intervenants. Et ça s'est passé selon le programme, dans le planning. Et c'était vraiment un plaisir. Donc on a démarré début avril. Les chauffeurs sont contents ? Les élus sont contents ? Alors les chauffeurs sont contents parce qu'ils ont des nouveaux véhicules. Donc déjà, rien que ça, ils sont contents. Mais la souplesse du gaz les intéresse. Les reapers sont aussi contents. Les usagers sont contents. Ça fait beaucoup moins de bruit. Et puis quand on commence à partir sur tout ce qui est polluant, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jérémy Olivier, mais clairement, on émet beaucoup moins de CO2, beaucoup moins de particules fines. Et donc, on va vraiment dans le sens de la marche. Et c'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, on n'a que des retours positifs. C'est donc clair. Super. On a parlé des usages. On a parlé des stations internes. Maintenant, on va peut-être parler, comme vous l'avez dit, l'importance du maillage. Reza Merali, vous êtes directeur général de la SEM 6GIF Mobilité. Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la SEM, à quoi ça sert et en quoi on s'intègre dans ce besoin justement de stations ? En deux mots, je présente la SEM parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, je dis SEM, c'est une société d'économie mixte. C'est un acteur de droit privé qui est avec un actionnariat qui est majoritairement essentiellement public. Donc, on est un acteur de droit privé mais avec des quasi-missions de services publics, de déploiement, en l'occurrence, de participation, de stimulation de la filière GNV en Ile-de-France. Notre champ d'action, c'est en Ile-de-France et la SEM a été créée en 2016. Alors, la question du maillage, elle est intéressante, elle est complexe aussi. Déjà, pour savoir de quoi on parle, peut-être quelques métriques. En 2016, il y avait 4 stations publiques en Ile-de-France. Donc, en 6 ans, on a fait x10. Je parle de stations publiques, à peu près autant en stations privatives. Donc, on voit que c'est une filière qui est quand même très dynamique et c'est assez représentatif pour une filière qui bénéficie de relativement peu d'aides parce que ça veut dire qu'elle se base sur la vitalité de la filière. Et donc, là, c'est assez représentatif. Donc, c'est plutôt un bon signe. Maintenant, en Ile-de-France, il s'ouvre à peu près une station par mois. C'est un peu l'ordre de grandeur. Pour notre part, on a inauguré une station à Réau il y a un peu moins de deux mois et dans quelques jours, on ouvrira, on mettra en service, on fera l'inauguration un peu plus tard, une station à Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est imminent. La question du maillage, quand on regarde sur l'île de France, d'un point de vue territorial, on voit que c'est assez hétérogène, des territoires qui sont plus richement dotés que d'autres. On peut se poser la question, on peut se demander pourquoi. Évidemment, il y a la question foncière. On n'a pas toujours la même disponibilité. J'ai demandé une station sur Champs-de-Mars, mais je ne suis pas sûr de la voir. Il y a la question aussi du dynamisme et du volontarisme des territoires. Ça compte énormément. En ce sens-là, par exemple, la Seine-des-Mars, on sait très bien que c'est un territoire qui est particulièrement dynamique et mécaniquement, c'est un territoire qui voit émerger beaucoup de projets. Et puis, il y a aussi, je le disais, il y a relativement peu d'aide. Donc, il y a la réalité du modèle économique qui est important et qui va influer aussi sur le développement de ce maillage. Et pour bien comprendre, il faut adopter plusieurs points de vue. Il y a celui de la filière et du transporteur qui a envie de voir le plus de stations possible. Et c'est important pour lui qu'un maillage se développe le plus vite possible parce que, s'il y a plusieurs stations, lui, ça lui permet de migrer, de transformer plus facilement ses véhicules sur cette filière énergétique avec une sécurité technique d'exploitation, une sécurité commerciale aussi. Donc, c'est plutôt rassurant qu'il y ait un maillage d'autant plus dense. Pour le porteur de projet et pour son financeur surtout, il y a la question de la rentabilité de l'installation puisqu'on a relativement peu d'aide. Je crois que c'est suffisamment dit. Et donc, un porteur de projet a plus envie de voir une station complètement saturée avant d'en développer une autre. Donc, il y a un peu cette ambivalence. La SEM, pour revenir à la question de la participation de la SEM, il y a un peu entre les deux avec sa mission de devoir développer des stations. Donc, c'est pour ça qu'on a été assez promoteurs. Notre première station, Bonneuil-sur-Marne, c'était un vrai essai pour tout le monde. On est aussi porteur de projet là où personne d'autre ne les aurait développés comme celle de Saint-Nic qu'on va ouvrir dans quelques jours. C'est une station sur 450 mètres carrés où son gabarit fait que même les poids lourds ne peuvent pas rentrer. Mais c'est une station qui a pour vocation à satisfaire des besoins de transporteurs, d'artisans qui comptent aussi dans la filière. Le dernier kilomètre ? Notamment, voilà. Donc voilà, la SEM, elle joue un peu sur ces deux pans-là entre des stations très rentables qu'on a aussi comme Jeanne-Villet ou Vissou mais qui aident aussi à financer, à développer des stations qui sont très pertinentes mais qui sont peut-être moins rentables aussi. Et on est positionné entre les deux. OK. Votre stratégie bio-GNV, c'est quelque chose qu'il y a affirmé depuis le début ? Non, non, non. Non, non, c'est... Alors, aussi étonnant que ça paraisse, à l'époque, il y a six ans, c'est après histoire en matière d'énergie, c'est... L'objet de la SEM, c'était développer la mobilité GNV parce que le GNV, on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt, évidemment, connu de tous ici sur la réduction des polluants, des polluants locaux, tout ce qui est oxyde d'azote, notamment. On le sait très bien. Et la France, vous savez, elle est multiplement récidiviste à cet égard-là, on est condamné à plusieurs reprises, effectivement, donc il y avait un vrai intérêt là-dessus. Et évidemment, jamais trop tard pour bien faire, on s'est aperçu relativement rapidement qu'il y avait aussi un vrai intérêt sur la réduction du CO2, surtout quand on est sur le bio GNC. Donc, très progressivement, dans nos appels d'offres, parce que c'est notre mode d'intervention, je ne dis pas ici, mais on fait des appels d'offres qu'on attribue, on met progressivement des objectifs de respect de distribution de bio GNC sur la durée du contrat que l'on attribue. Très compliqué pour un preneur, un titulaire de marché, de dire que sur les 10 ans de mon contrat, j'aurais vendu 15% de bio GNC, 20%, 40%. Au début, on partait sur 15%. Et puis, au fur et à mesure, on a augmenté ce seuil-là. Et on a vu aussi au départ des gens très frileux qui ont commencé à jouer le jeu. Et dans nos réponses à appels d'offres, on a commencé à poindre des propositions à 100% de bio GNC. Et finalement, depuis un peu plus d'un an, notamment depuis que j'ai repris la direction de la SEM, la SEM a pris pour partie de essentiellement maintenant faire des projets qui sont 100% bio GNC. Donc maintenant, c'est plus simplement un bonus de points dans un marché, c'est une prescription où on est 100% bio GNC. La station de Réau que nous avons inaugurée il y a à peu près un peu moins de deux mois, mais qui a ouvert fin décembre, ne distribue que du 100% bio GNC. Et je vous l'annonce, c'est un peu la primeur. Notre exploitant, on a plusieurs exploitants, mais un de ceux-là, Ndessa, pour ne pas le citer, Ndessa, on a travaillé avec eux depuis quelques temps sur la question du bio GNC. Et ils ont décidé de passer le pas, alors avec nous, mais pas seulement, sur quasiment intégrité de leur réseau, mais ça nous concerne sur trois de nos stations. à partir du 1er juillet, ce sont trois stations supplémentaires qui vont distribuer exclusivement du 100% bio GNC. Ça veut dire que notre taux d'inclusion de bio GNC va être devenu très 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 important. Donc on a parlé des usages, la mobilité, la collecte des déchets, on a parlé des stations. Il nous reste à parler avec vous, Anne-Claire Bochet, vous êtes responsable pôle mobilité chez BioGNV, chez GRDF. Comment on raccorde ces stations d'une part et puis comment on adresse les autres marchés ? Oui, bonjour. Je suis ravie de faire partie de cette table ronde. Alors aujourd'hui, on l'a vu avec les trois acteurs, il y a une vraie dynamique de développement du GNV en Ile-de-France. Reza Mérani l'a dit tout à l'heure, il y a 40 stations publiques aujourd'hui en Ile-de-France. Il y a une vingtaine de projets qui sont à l'étude. Donc on continue cette forte dynamique qui existe en Ile-de-France. Et puis on a une centaine de stations privées, on l'a vu, Ile-de-France Mobilité pour ses centres bus, Triaction pour ses centres de collecte ont des stations qui sont dédiées à leur flotte. Alors les stations publiques, on en a parlé avec la CMCGF Mobilité, ça permet à ce troisième secteur qu'est le transport de marchandises, notamment de s'avitailler, de s'avitailler en dehors de ses dépôts, sur ses trajets de livraison. À l'aller ou au retour. Et forcément, c'est un vrai atout pour ces transporteurs parce que, vous le savez, demain, dans la ZFE, donc la zone à faible émission de la métropole de Grand Paris qui est en place, et bien progressivement, les véhicules les moins polluants vont être interdits de rentrer dans cette zone. Et donc, grâce au bio-GNV qui a la vignette Critère 1, tous ces transporteurs auront toujours la possibilité de venir livrer dans cette métropole. Donc ça, c'est un véritable atout. Et puis, ce qu'on peut se dire aussi, et la vraie dynamique qu'on voit apparaître, c'est la progression du bio-GNV. Reza Merali, on a parlé tout à l'heure, en 2022, il y avait 36% de bio-GNV au sein du GNV, donc c'est énorme. Il y a 8 ans, c'était 2%. Et donc, on ambitionne, en 2033, 100% de bio-GNV. Donc c'est vraiment un facteur de décarbonation de la mobilité lourde. Et pour finir, donc Jean Terrier, vous êtes responsable national du projet mobilité chez GRT Gaz et vous vouliez parler, même si on a eu quand même de bonnes nouvelles, d'évolution réglementaire qui pourrait mettre à mal la filière. Merci. Donc bonjour à toutes et tous. Jean Terrier. Donc avant peut-être de venir sur des évolutions réglementaires, effectivement souligner quand même à travers les exemples qu'on a vus là, on a parlé bus, on a parlé car, on a parlé poids lourd, on a parlé bennes à ordures ménagères, on a parlé stations. Je pense que la démonstration n'est plus à faire que le GNV, le bio-GNV. C'est mature et ça décarbone dès aujourd'hui, dès maintenant. Je pense que c'est important de le souligner parce que sur les transports lourds, sur les transports lourds, des alternatives au diesel, il n'y en a pas énormément et on est tous conscients qu'il n'y a pas de temps à perdre pour agir sur la décarbonation de ce secteur qui est un des rares secteurs dont les émissions ne diminuent pas. Donc ça me semblait important de souligner. Anne-Claire a souligné la progression également du bio-GNV. ça aussi, c'est une réalité importante. Il faut souligner qu'en 2022, la consommation de gaz non renouvelables, de GNV non renouvelables s'est stabilisée alors que le bio-GNV, Anne-Claire l'a dit, a fortement augmenté. Donc on a l'ambition de la filière d'aller vers le 100% bio-GNV. On voit cette année qu'entre guillemets ce n'est pas de la science-fiction je dirais puisqu'on voit déjà que la progression du bio-GNV est forte et progressivement commence à remplacer le gaz fossile et donc ça me semble tout à fait réaliste d'atteindre ce 100% bio-GNV avant ou d'ici 2033 en tout cas. Donc ça c'est une première chose au niveau européen il faut avoir en tête aussi que les vertus du bio-GNV elles sont reconnues la directive sur les énergies renouvelables elle reconnaît et ça se traduit dans la base carbone en France elle reconnaît que le bio-GNV fait baisser de 80% les émissions par rapport au diesel donc ça il n'y a pas débat là-dessus par contre il est important d'avoir en tête effectivement tu parlais de menaces réglementaires Jérôme il est important d'avoir en tête qu'il y a actuellement un projet au niveau de la commission européenne un projet de règlement sur les émissions de CO2 des véhicules lourds qui il faut le dire assez clairement met en danger la filière bio-GNV et ça nous semble dommageable étant donné la dynamique qu'on vient de décrire et ça nous semble surtout potentiellement dommageable et inquiétant pour la réussite de la transition énergétique du secteur parce que le secteur pour donner quelques chiffres clés les poids lourds en Europe c'est un parc de 6 millions de véhicules chaque année on y matricule 300 000 véhicules ça veut dire que pour renouveler le parc entièrement 300 000 par an pour renouveler 6 millions il faut 20 ans et dernier chiffre important actuellement on a encore 96% des immatriculations qui sont au diesel donc ça veut dire qu'on aura remplacé le diesel il nous faudra 20 ans pour remplacer le diesel à partir du moment où on n'en y matriculera plus et aujourd'hui on en y matricule 96% donc de ce fait nous on est convaincus qu'il y aura besoin de toutes les énergies l'électricité l'hydrogène il n'y a pas débat là-dessus on en aura besoin mais aussi les énergies qui sont déjà matures comme le biogène V le règlement CO2 qui est proposé par la commission il résonne à l'échappement des véhicules ça veut dire que les émissions sont calculées uniquement au pot d'échappement donc ça veut dire que l'électricité et l'hydrogène n'émettent rien du tout même si elles ont été produites avec du charbon en amont par exemple et inversement malheureusement le biogène V qui a pourtant absorbé du CO2 en amont lorsque la plante a poussé avant d'être mise dans le méthaniseur tout ça ne s'est pas pris en compte dans la logique à l'échappement ce qui fait qu'on est sur une proposition de la commission qui ne compte que sur les véhicules électriques et hydrogènes pour décarboner et pas sur le biomethane puisqu'il n'est pas mieux valorisé que le GNV fossile et ça c'est problématique au regard des chiffres que j'ai donnés avant dernier point important c'est une proposition de la commission européenne qui doit passer cette année l'étape du parlement européen et du conseil de l'union européenne donc il est capital à notre sens pour la filière biogène V et ses atouts mais pour la transition du secteur qu'il y ait une mobilisation côté collectivité côté transporteur tous les usagers qui sont me semble-t-il satisfaits de l'usage du biogène V il est vraiment capital qu'il y ait une mobilisation vers la commission européenne pour porter ce discours de la nécessité d'un mix intégrant toutes les solutions dont le biogène V Monsieur Olivier en tant que gestionnaire de la principale flotte de bus biogène V de France c'est quelque chose que vous regardez avec un certain oeil qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette importance du mix énergétique Alors ce mix énergétique on y tient beaucoup bon peut-être que ça ne durera pas on va voir comment le règlement européen évolue en tout cas on travaille à faire valoir les atouts du GNV parce que tous ces projets de transition énergétique se font sur un temps long à la fois d'abord avec la conversion des infrastructures puis le déploiement des bus et des cars neufs donc tout ça ça prend plusieurs années et on ne peut pas on ne peut pas accepter que du jour au lendemain dans quelques années tout s'arrête et qu'on doive changer d'énergie après sur la prochaine génération de transition énergétique on n'en est pas là nous on se dit que nos véhicules et nos infrastructures vont durer 20 ans donc tout ça ça nous porte à un horizon 2040 45 voire un petit peu plus et je crois que personne n'est en mesure aujourd'hui de savoir quelle sera la bonne technologie dans 15 ou 20 ans que ce soit en termes de bilan environnemental d'autonomie de coût ou de disponibilité de l'énergie parce que ça c'est un sujet dont on ne parle pas finalement si on se focalise sur l'électrique on voit que les batteries évoluent très vite elles évoluent assez favorablement néanmoins les coûts restent très élevés et la question du bilan environnemental de la batterie n'est toujours pas traitée de la batterie